Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la fonction cognitive du sommeil, c'est-à-dire, d'une manière un peu générale, à toutes les fonctions qui ont un lien avec la mémoire, le souvenir, la reconnaissance, les sens, etc. Donc des fonctions un petit peu plus intellectuelles, et on va voir vraiment que le sommeil joue un rôle primordial en cela. Puisque en effet, de nombreuses études montrent depuis quelques années que l'une des fonctions assez essentielles du sommeil consistent dans la formation de souvenirs, et plus généralement de la mémoire. Donc formation de souvenirs et de la mémoire. Et non seulement le sommeil participe à la formation de souvenirs, mais ce qu'il a été remarqué, c'est que le manque de sommeil contribue à la perte de mémoire, la perte d'attention, et plus généralement, la destruction de la mémoire sur le long terme. Donc vraiment c'est très très important, encore une fois, de bien dormir, puisque plus on manque de sommeil, plus ces fonctions cognitives tendent à se dégrader, et donc à terme c'est très très problématique. Donc plus on manque de sommeil moins nos fonctions cognitives sont en bon état de fonctionnement. Ensuite, deuxièmement, ce que l'on peut remarquer, c'est que le sommeil renforce l'apprentissage d'une tâche juste après l'avoir débuté, ou par exemple, lorsque vous avez quelque chose de nouveau à apprendre, et bien le sommeil vraiment renforce cet apprentissage et vous permet d'incruster, pour ainsi dire, ce souvenir, cette connaissance dans votre cerveau, dans votre mémoire. Donc le sommeil renforce l'apprentissage. Et ça c'est très très important de remarquer ça, puisque ça veut dire que tous les conseils qui tentent à dire que pour bien réviser, il faut réviser jusqu'à tard le soir, et que les bons étudiants, en quelque sorte, ne dorment que peu, puisqu'ils passent tout leur temps à réviser, et bien c'est des conseils qui sont totalement erronés, et plus encore qui sont dangereux, qui nuisent au bon apprentissage d'un étudiant, d'un élève, puisque si on empiète sur le temps de sommeil, qu'on considère que pour réussir un examen, il faut réviser jusqu'à tard le soir, au détriment de son sommeil, et bien ça va détruire tout ce que l'on a appris à ce sujet. C'est bien mieux, encore une fois, de réviser régulièrement pour un examen, plutôt que de réviser en une seule fois, jusqu'à tard dans la nuit, puisque tout ce que vous allez apprendre, finalement ça va être très très superficiel, vous n'allez pas en retenir vraiment une mémoire à long terme, et donc finalement ça n'a que peu d'intérêt. Donc attention, ne pas réviser au détriment du sommeil. Puisque c'est vraiment contre-productif, tout ce que vous révisez, de toute façon ça ne rentrera pas. Ou du moins si vous l'apprenez, c'est vraiment une connaissance qui est superficielle. Par contre, à l'inverse, si vous dormez bien, un bon sommeil, ça équivaut à de meilleures capacités mentales. Donc un étudiant ou une personne, plus généralement, qui a une bonne hygiène de vie, un bon sommeil, et bien sur le long terme, il aura une meilleure mémoire, une meilleure attention, une mémoire sur le long terme qui est plus efficace, et donc concrètement de meilleures capacités mentales. Donc un bon sommeil, ça conduit à de meilleures capacités mentales. Puisque vous voyez, si vous ne dormez pas suffisamment, et bien toute la tâche de fond qui se produit dans votre sommeil, et tout le renforcement des souvenirs, et bien ne peut pas s'établir, et c'est un petit peu comme si, lorsque vous peignez quelque chose, vous ne laissez pas le temps à la peinture ou à l'encre de sécher, et donc à la première chose qui va souffler ou qui va déranger la peinture, et bien tout va s'effacer, tout va être détruit. C'est un petit peu la même chose pour vos souvenirs. Si vous ne laissez pas le temps au sommeil de faire son travail, et bien tout ce que vous allez apprendre dans la journée ne va pas suffisamment s'ancrer dans vos souvenirs, dans votre mémoire. Donc il faut vraiment faire confiance à ce processus, à cette tâche de fond qui travaille sans que vous ne vous en rendiez compte. Et on en a terminé avec cette vidéo. Donc j'espère que ça aura pu vous intéresser, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime, et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.